Coucou les louloutes et bienvenue dans cette vidéo randonnée de la chaîne secondaire. On fait la boucle de l'étang de Fontargente et de l'Estagnol, si je ne dis pas de bêtises. Voilà le paysage qu'il y a derrière moi. Comme vous le voyez, c'est beaucoup trop sympa, beaucoup trop sexy. De l'autre côté, c'est un petit peu pareil. Mais la particularité, c'est tout simplement que Bekibourine, il va pleuvoir un petit peu. C'est ce que nous annonce la météo, du moins un petit peu de pluie. Mais ça fait trois semaines qu'on n'est pas venu faire une rando et donc ça me manque cruellement. Donc j'ai voulu monter aujourd'hui pour faire la rando. Puisque hier samedi, j'ai bossé. Cette vidéo est postée sur la chaîne secondaire et on aura pas mal de randonnées, etc. Mais tout le contenu est partagé sur locan.jp. Donc vous pouvez aller faire un petit tour sur locan.jp pour voir un petit peu. Vous abonner aux notifications, aller voir le contenu de la chaîne principale, etc. Tout est centralisé sur locan.jp. La chaîne secondaire, on met un petit peu ce qui me passe par la tête, les envies comme ça. Cette vidéo est tournée à l'iPhone 14 Pro. Là, je suis avec la caméra frontale en 4K60 HDR. Et on verra si au montage, je monte tout ça en 4K60 HDR ou si je le laisse en SDR. Suspense, vous aurez l'information un petit peu plus tard. Mais compte tenu des différentes couleurs qu'il va y avoir, ça peut être très très sympa. Je suis d'avance désolé pour la qualité audio. Puisque par définition, c'est le micro de l'iPhone. Donc ça peut être très clairement perfectible. Pourquoi pas de GoPro aujourd'hui ? J'ai vendu la GoPro 9 pour acheter une GoPro 11. Et elle est littéralement en cours de livraison au moment où je vous parle. Donc la prochaine randonnée sera avec la GoPro 11. Je tremble un peu tellement j'ai froid. La prochaine randonnée sera avec la GoPro 11. Et on fera des petits tests, peut-être même avant ça, avec la GoPro 11. Aujourd'hui, on part donc faire cette boucle qui est donnée pour 2h30 dans le sens de la montée, 1h et des bananes dans le sens de la descente. C'est la première fois où je vais tenter un truc un petit peu différent. De lancer la sortie avec l'application Activité classique, avec l'application Entraînement, Workout de l'Apple Watch. Et d'avoir en parallèle Workout Door uniquement pour la carte et pas pour l'activité. D'habitude, je fais tout avec Workout Doors. Là, j'ai envie d'avoir uniquement la carte dans Workout Doors et de voir ce que m'affiche l'application Entraînement avec elle. La rando commence dès le parking, étant de Font-Argente, 1h30. Refuge du Rull, c'est le même parcours, c'est pour ça que ça me disait quelque chose. Donc, on continue sur ce petit sentier. Et la particularité de faire cette randonnée à cette période, c'est que toute la neige que vous voyez derrière, elle est en train de couler littéralement. Donc, il y a pas mal de petits cours d'eau qui nous suivent. Et voilà, c'est tout. Je couperai ça au montage. C'est le moment où ça commence un petit peu à se boucher. Et c'est surtout aussi le moment où on traverse des cours d'eau périlleux. Mais comme vous le voyez, ça y est, on rentre dans les nuages. Je crois qu'il y a eu 100 ou 200 mètres de positif, un truc comme ça. Peut-être un peu plus. Et voilà. Bon, même si après, c'est quand même très très sympa. Si une mise au point se fait au fond, mais j'y crois pas. Et on voit des petits panneaux d'indications au-dessus de mes bâtons là-bas. Ça, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette ambiance. C'est trop génial. On n'a pas l'habitude de faire des randos quand il fait un temps pas ouf comme ça. Mais cette petite bruine, on se croira en Ecosse. C'est beaucoup trop génial. Et là, beaucoup trop génial, vous le voyez peut-être un petit peu, se mettent à tomber des petits flocons de neige. Et ça, c'est bien, bien trop kiki. Il y en a un petit peu au sol gentiment. Mais des petits flocons de neige, c'est vraiment, vraiment très très stylé. Il doit faire 3 à 5 degrés, il ne fait pas super chaud. Mais il ne fait pas super froid non plus, en vrai. C'est trop génial. Et là, il ne neige plus. Il y a même un petit bout de ciel bleu, tout petit, tout petit, juste ici. Je n'ai aucune idée de comment je vais monter cette vidéo, parce que ça part dans tous les sens. Mais cette randos est profondément géniale. Le temps est incroyable. La trace en elle-même, je pense qu'elle est cool, ça en plus. Mais l'avoir fait avec ce temps-là, c'est juste délirant. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop kiffant. Au passage précédent, à la fourche qu'il y avait, on prend direction refuge de Bassiès, refuge du Rulle, refuge du Rulle, refuge du Rulle. Ce qui, pour faire une boucle ensuite et revenir ensuite sur fond d'argent, ensuite. Franchement, avec des paysages comme ça, dans les Pyrénées, qu'est-ce qu'on va faire en Islande, en Écosse, dans toutes ces destinations ? C'est juste splendide. Et là, en deux minutes, on vient de passer de petites éclaircies à... Il n'y a pas trop de neige, etc. On marche réellement dans de la neige et on s'enfonce. Hop, tentative. Alors qu'il y a deux secondes, c'était un chemin normal, sans aucun souci. Il n'y avait pas de question d'enfoncement dans de la neige. Tout allait super bien. Et là, non, sur cette portion-là, boum, il y a des gens qui font des gros trous. Je suis un petit peu le spécialiste avec 90 kg aussi. Je m'enfonce très, très facilement. La gravité m'aime beaucoup sur ce truc-là. Et donc là, il reneige à nouveau. C'est juste beaucoup trop stylé. Je vais essayer de ne pas me casser la gueule. Et là, on va vers l'étangue avec la petite étangue du dos, avec la neige qui se pose dessus, une partie qui est gelée. C'est juste beaucoup trop beau. Mais le truc qui est beaucoup trop cher avec l'application en activité, c'est que toutes les 5 minutes, elle me demande si j'ai terminé mon entraînement. Et ça, franchement, c'est juste ultra relou. Alors qu'Awork Outdoors ne le fait jamais, évidemment. Et là, on arrive au dernier étang, je pense. Ça se donne juste beaucoup trop splendide. On a un cirque qui fait penser un petit peu à Gavarni. Parenthèse, au moment où on arrive, je n'ai pas de réseau depuis qu'on est parti. Donc, si vous vous demandiez la justification de l'intérêt d'avoir un iPhone 14 avec du satellite dedans, en plus de faire ces jolies petites vidéos, ça permet de se sentir en sécurité. Je n'ai pas de mots pour cette randonnée très clairement, c'est juste profondément splendide. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est magnifique, magnifique, vraiment. C'est une excellente surprise, c'est une très très bonne surprise. On ne s'attendait pas du tout à ça. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'il reste de la neige pour être très franc. Et le passage par les différents scénarios, le soleil sur la fin, pile quand on arrive, du soleil, le fait qu'il y ait eu des petits flocons, des petits moments. Enfin, on est passé par toutes les émotions que la montagne peut offrir. C'est splendide. C'est peut-être la plus belle randonnée que j'ai jamais faite alors qu'elle dure une heure et demie. C'est vraiment, elle est très facile à la portée de tout le monde. Une heure et demie, on est à deux heures de Toulouse pour le début de la trace. Ouf ! Et je ne pensais tellement pas qu'il ferait beau que je n'ai même pas amené mes lunettes de soleil. Donc là, j'en chie un petit peu. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver la trace de cette sortie sur Strava. Vous avez le lien dans l'article. En bas de l'article, vous avez un bandeau. Je vous mets également le lien de la trace originelle. Je l'ai prise sur Rando Marche, comme très souvent. Ce site est excellent. Je vous mets le lien de la trace Rando Marche dans la description YouTube, ainsi que dans l'article sur locan.jp. Il reste une boucle à faire. Cette vidéo n'est pas terminée. On verra ce que la deuxième partie de la randonnée nous réserve. C'est très dommage. Je suis un peu déçu de ne pas avoir la GoPro parce que les vidéos auraient été nettement plus qualitatives. Et j'aurais pu faire surtout beaucoup plus de contenu que là avec l'iPhone où souvent je ne suis pas à l'aise avec la partie audio, par exemple. C'est maintenant parti pour le retour. Et si derrière ces grands bleus, de là d'où on vient et là d'où on va, c'est nettement gris pourri. Donc la question se pose vraiment de savoir si on a fait, encore une fois, un hold-up météorologique avec juste du grand bleu. Je vous le remets juste un petit moment. Juste du grand bleu pour la fin de la rando. Et un temps pas ouf sur tout le reste du département. Note à vous-même, ne suivez pas la trace. Parce qu'on a essayé de faire la trace de la rando marche et on s'est royalement perdu. Donc comme je suis un peu con, on a essayé de persister et d'ouvrir une nouvelle voie qui n'existe pas. Au final, demi-tour, on revient au niveau du lac là où j'ai fait le dernier plan. Et on reprend le même chemin qu'à l'aller parce qu'à un moment, il faut assurer quand même. Quand on ne voit pas du tout où on met les pieds, qu'on arrive à des endroits improbables, la sécurité prime. Surtout qu'encore une fois, le temps change très très vite sur cette rando. Donc je préfère très clairement assurer. Bon c'est parti, comme vous le voyez, il recommence à enneiger mais genre vénère. Donc on accélère un petit peu sur la redescendante. On est sur un chemin qu'on n'a pas pris à l'aller. Donc c'est dans tous les cas une découverte aussi. Même si le chemin est un peu plus identifié que ce qu'on avait vu tout à l'heure. Si je fais cette vidéo, c'est pour l'instant textile. Ce que j'ai sur moi là, c'est une petite veste chez Decathlon. C'est un petit coupe-vent de merde, très clairement. Ça vaut 20 balles. Je vous conseille à tous, si vous faites de la rando, d'avoir ça dans votre sac. En plus, c'est évidemment d'une couverture de survie, bien entendu. Mais en termes de confort, peu importe le temps quand vous partez en montagne. Achetez-vous un petit truc comme ça. C'est tout fin, c'est nul, vraiment. C'est pas étanche, c'est juste déperlant rapidement. Mais dans ce genre de situation, c'est très léger. Vous le gardez au fond de votre sac. Et quand vous faites une rando en été, en hiver, peu importe quand. Vous vous dites, il fait beau, super, je vais faire ma randonnée. Et il commence à flotter, il commence à neiger comme maintenant. Bref, il y a des intempéries ou juste du vent. Vous avez ça au fond de votre sac, ça pèse quelques grammes. Et ça vous permet de repartir facilement sans être trempé. Sans avoir forcément à trimballer une grosse membrane. Vraiment, vraiment game changer. Et par contre, vous voyez, ça fait deux ans que je l'ai acheté. C'est la première fois que je la mets. Et elle est vraiment, vraiment stylée. Si je retrouve la référence, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et dans l'article également. On va prendre une bonne habitude, c'est que tous les liens sont toujours dans l'article. Donc quand vous êtes sur une vidéo, cliquez sur le lien de l'article et boum, vous arrivez sur l'article avec tous les liens qui vont bien dans l'article, etc. Ce n'est pas que pour faire joli. Et pour finir cette vidéo en mode reportage animalier, si vous voyez de l'eau qui bouge, je ne sais pas ce qu'il y a, des crapauds. Alors j'essaye de vous montrer. Voilà, là il y a des crapauds. Super. Donc rien d'extraordinaire, des petites grenouilles quoi. Et là, il y a les oeufs des petites grenouilles. Et du coup, vous voyez bien tous les bébés tétards dedans. Alors ils ne sont pas encore formés, c'est juste des poings. Mais pendant que les grenouilles s'amusent à se promener un petit peu dans la vase, là-bas, voilà, paf, un petit peu plus haut. Et bien les bébés tétards sont là. Coucou petite grenouille. Le loot s'est abrité derrière la voiture que je fais la conclusion de cette vidéo parce qu'il y a quand même un petit peu de vent. Je ne suis pas sûr que ma main suffise. Donc comme on le pensait, en haut il faisait beau. Malgré ce qu'on voit là, en haut il fait beau. Sur le milieu, il neige un petit peu. Et en bas, c'est très couvert. Et comme maintenant. Donc très content du test de ma petite veste Fast Hiker de Decathlon. Si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, je vous mets le lien dessous. Et c'était potentiellement la plus belle rando que j'ai jamais faite. C'était vraiment magnifique. Très court encore une fois. Une heure et demie sans avoir les problèmes à marcher dans la neige, etc. Si on ne se perd pas au retour, c'est encore plus sexy. Vraiment, vraiment très, très cool. Je vous la recommande fortement. Il faudra la refaire en été pour voir à quoi ça ressemble en été. Je vous fais des zoubis. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'était à l'iPhone. Donc désolé, la GoPro doit être livrée. C'est le premier truc que je vais regarder en récupérant du réseau. Et les prochaines seront donc à la GoPro. Le can classique, c'est donc la chaîne secondaire sur laquelle je partage tout ce qui pourrait faire mal au référencement de la chaîne principale. Donc il y aura du sport. Il y aura des partages divers et variés. Sans prise de tête. Et des tests aussi. Puisque au moment où je tourne cette vidéo, on est en randonnée. Mais j'ai fait une tentative de revue de presse dimanche matin. Pour voir ce que ça donne. Pour voir si ça vous plaît ou pas. Et voilà. Je vous fais des zoubis. Il était compliqué celui-là. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. A très vite. Ciao, ciao.